Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder ce sixième Sudocube classique signé Thomas Snyder pour le Sudocube Grand Prix. C'est de loin le plus cher des six problèmes avec 38 points. Et dans mon souvenir, je n'ai pas eu tant de mal que ça à le résoudre. Donc évidemment je suis en train de faire le malin, on va voir si j'arrive à assurer derrière. Ce qui est sûr, c'est que là je ne vais pas du tout me refuser l'usage de Pencil Marks. Je ne sais plus du tout si j'ai utilisé des techniques sophistiquées pour le résoudre. En tout cas, on va voir. En tout cas, je ne l'ai pas re-résolu avant de tourner cette vidéo pour me mettre dans des conditions adéquates. Ok, donc sur la première ligne, je vois qu'il me manque 7, 8, 9. Pour le moment, je vais noter juste les endroits où il y a seulement deux candidats. Voilà, on peut remarquer que le 3 va être ici ou là, ce qui pourrait être utile pour détecter un X-Wing. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Je remarque avec les 8 qui sont là que je vais avoir un 8 par ici. Ce qui veut dire que les chiffres ici sont parmi 2, 3 et 7. Et c'est intéressant parce que si j'ai seulement 3 et 7, ici seulement 2 et 7. Donc c'est 8, 9 là-dedans. Sur la dernière ligne, il me manque 2, 3 et 5. Donc je vais avoir un 2 ici ou là. Est-ce que ça sera utile pour une technique particulière ? Je n'ai pas l'impression. Donc on va voir. Le 2 qui n'est pas là va être présent ici ou là. Là aussi, il y a quelque chose qui semble être intéressant. Je n'ai pas souvenir de grand-chose. Dans cette colonne, il me manque 1, 7, 8, 9. Donc ça, c'est 7 ou 8. Ça, c'est 8 ou 9. Bon, je vais avoir un 1 ici ou là. Même remarque. Est-ce que ça va être intéressant ? Je ne sais pas. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 5 et 8. Donc ça, c'est 3 ou 5. Ah ! Là, on a une paire 3 et 5. Ici, il y a 2, 3 et 8 comme candidats. Est-ce que c'est intéressant de noter ? Ici, 2, 5 et 8, je ne sais pas. Ça, ça va être intéressant. J'ai un 9 par ici. Ce qui fait... Donc le 1 est par ici. Donc ça, maintenant, ça ne peut plus être qu'un 8. Si on regarde bien. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 5 et 8. C'est ça. Ce n'est pas le 2. Ce n'est pas 3 ou 5. Donc ça, c'est un 8. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc ça élimine ce 8. Ça place ce 8. Ce qui fait que ça, c'est 2 ou 3. En particulier, j'ai un 7 par ici, c'est deux cases. Pas de 7 là-dedans. Donc ça, c'est 8 ou 9. Et je récupère un 7 ici. J'ai une paire 8 et 9 qui apparaît. Donc le 7 n'étant pas là, il est là. Ça, le 1 ne peut être que là. Et là, c'est 2 et 5. Je note. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette colonne, j'ai eu un quadruplet de 3, 5, 7. Je n'ai aucun souvenir de ça. Mais avant ça, ce 8, ça me donne les 8 et les 9 comme ça. Et je récupère ce 1 et ce 9. Et ça, c'est un 4. Donc le quadruplet n'était vraiment pas utile. Bien. Je ne sais pas si j'avais trouvé ces déductions à faire, ces éliminations à faire pendant le round, mais en tout cas, là, je les ai trouvées. J'ai un par ici. Le 6 qui n'est pas là, mais là, il va être par ici. Ça me donne un 6 par ici. Je ne sais pas si ça sera si intéressant. Ah ! Là, j'ai un 9. C'est ce 9 ici. Ce 9-là, ça me donne un 9 ici. Qui va rebondir pour me placer un 9 ici. Et le 6 par ricochet. 6, 6. Donc, je vais en avoir un par là. Il me faut 2, 4, 6, 7 sur cette ligne. Pas grand-chose. Si ce n'est que ça, c'est 4 ou 7. De 2. Toujours là ou là. Assez intéressant, a priori. Là, là-dedans. Dans cette colonne. Ah ! Dans cette colonne, il me faut un 1. Il est là. Dans cette colonne, maintenant, il me faut 5, 6 et 7. Le 7 ne peut être que là. Le 5 ici, le 6 là. Et ce 5 va permettre de libérer tout ça. 2, 7, 3. Et ce 7 à son tour libère ce 4. Ici, c'est un 6 et un 2. Comme ça. Très bien. Le 4. Par là. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qui l'accompagne ? Je ne sais pas. Ça, ça ne peut plus être qu'un 5, à vrai dire. Sur cette ligne, il me faut aussi un 1. Il est là. Avec le 7 ici. Il va me donner un 7 à cet endroit avec ce 6. Le 6 qui n'est pas là-bas. Dans ce bloc, il ne peut plus être là. Ça me donne le 2 et le 6. Ça, c'est 4 et 7. Donc, 7 ici et 4 là. Dans cette colline, j'ai besoin d'un 2 et d'un 3. Donc, c'est 3 ici, 2 là. Ici, 3 et 5. Ça, ça ne peut plus être qu'un 2. Ça, c'est un 5. Ici, j'ai besoin de 4 et 3. Donc, 4 et 3 comme ça. Ça, ce n'est pas un 2. Donc, le 2 et le 2, ça c'est un 5. Ici, 1 et 3. Là-haut, 4 et 8, je ne les ai pas. Alors, ici, 8 et 3, je les ai. Ça me donne 8 et 4 comme ça. Et on finit avec 4 et 9. OK. Au bout du compte, si vous regardez les vidéos, j'ai mis moins de temps sur ce problème que sur celui à 16 points. Bon, alors, celui à 16 points. Il faut reconnaître, je n'ai pas mis de pencil marks, donc je lui étais mis un handicap. Mais, je n'ai pas mis beaucoup plus de temps que sur celui à 28 points, je crois. J'ai peut-être mis beaucoup moins de temps que sur celui à 28 points, pour dire les choses. Et je crois, je suis à peu près sûr que pendant le round, j'ai mis moins de temps sur celui-ci que celui à 28 points. Bon, après, c'est comme ça. Voilà. Et je notais qu'à aucun moment, je n'ai noté 3 candidats dans une case, alors que c'est une chose que je fais couramment quand je les résous sur feu. Alors, si on prend, justement, la feuille correspondante. Non, elle n'est pas là. La feuille correspondante, elle est là. Alors, si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de cases qui ne sont pas remplies. La cinquième et la sixième ligne, je n'ai pas eu besoin de les terminer pour avoir le code solution qui est constitué juste de la troisième et de la septième ligne. Ce n'est pas en face. On peut voir. Alors, peut-être qu'il y a plein d'endroits où j'ai recopié. C'est très difficile de faire la mise au point sur la webcam de l'ordinateur. Bon, bref. Il y a plein d'endroits où j'ai réécrit sur les candidats. En tout cas, problème très bien construit, comme tous les problèmes de ce round. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Cido Canard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !